Vous avez vous même vu, à quoi ressemble le nouveau antagoniste de Bleach, il respire la puissance pure, il est sans pitié bref le mal incarné, vous pensez vraiment qu'une autre très chère Ichigo peut en venir à bout avec juste le Pankai, même dans les rêves, ce n'est pas possible, donner lui 20 ans d'expérience en plus, avec cette forme comme finale, ça ne suffira pas, en plus il s'agit de l'arc final, ce qui veut sans aucun doute dire que cet homme est certainement le dernier méchant. de la série, il va donc falloir nous sortir des choses, le Pankai ne pourra même pas tenir un quart d'heure, s'exagère peut-être un peu mais c'est très possible que ça ne lui fasse pas de gratinure, pourquoi l'on doit parler d'une nouvelle forme, alors que Ichigo nous a déjà présenté des formes qui selon moi, on veut rivaliser ou du moins un peu avec notre moustachu, Ketsuga Tensho Ultime, la logique voudrait qu'il ne soit plus en mesure de l'utiliser, ou qu'il ne l'utilise tout simplement plus, certes on se dirige vers la fin, mais c'est une option qui est jouable, sauf qu'un scénario où il perd à nouveau ses pouvoirs pour sauver, le monde serait de trop, il l'a déjà fait une fois, personne n'a envie de revoir ça, pas la forme, on kiffe la forme, une telle narration serait redondante donc chiant, surtout pour une fin, Fast Lord, c'est la forme la plus inesploitée de Bleach, elle est arrivée comme ça et elle est répartie de suite comme elle est venue, mais une chose est sûre, cette forme joue à la même table que Ketsuga Tensho Ultime, qui sait, peut-être même au-delà, on peut donc imaginer Ichigo aborder cette forme pour affronter le Grand Mexico, sauf qu'on va devoir se contenter d'imaginer, parce que si l'auteur avait voulu développer cette transformation, il aurait fait des plus belles lurettes, on est à la fin du manga, il faut absolument faire rêver les consommateurs, les spectateurs, du coup, nouveauté oblige, en plus, chaque arc a eu ses transformations, donc si ça se trouve, on n'aura pas seulement une nouvelle forme pour cet arc, on aura beau dire ce qu'on veut, Bleach, c'est un shonen pur, donc il faut s'y transformer, s'y transformer et encore s'y transformer, rendez-vous compte que si l'on garde les formes les plus importantes d'Ichigo, on peut en compter plus de 8, quand il est humain, complètement éclaté le mec, bon, ça reste un humain, on ne va pas en faire tout un plat, c'est normal, D'ailleurs, les holos le préfèrent sans aucun doute comme ça, quand il devient Shinigami, c'est sa forme la plus élémentaire, mais très importante, car ça marque le véritable début de l'aventure, à n'est pas sous-estimer non plus, sous cette forme, il l'a fait face à Ikaku, Rinji et Zaraki, le 11ème capitaine, sans son cache-oeil, c'est déjà pas mal tout ça, dès sa transformation, c'était donc déjà quelqu'un, en même temps, c'est le protagoniste, donc voilà, Il faut noter qu'il y a eu pas mal de variantes sous cette forme basique, on va donc s'en passer, mais une vidéo sur toutes les formes d'Ichigo serait intéressante, vous validez l'idée ou pas ? On passe directement au Bankai, mais Bankai basique, un mot qui plaît beaucoup à ce qui paraît, on dirait que ce mot, Bankai, a donné pas mal de frissons aux fans, On ne va pas entrer dans les détails, à part qu'il l'obtient après un entraînement qui se veut pas mal, Bankai-Holo, une forme où le mec fusionne son côté holo au Bankai, évidemment que c'est majeur cette forme, il l'a d'ailleurs beaucoup utilisé et battu pas mal d'ennemis avec Vasto Lord, alors cette forme là, je ne sais pas pourquoi, mais je la kiffe, Je suis persuadé que s'il avait pris Aizen avec cette forme, il lui aurait réglé son compte, pas jusqu'à extermination, bon c'est là-bas de soi, peut-être que si finalement, parce qu'on ne sait vraiment rien de cette forme, au véritable niveau, les limites, on n'en sait rien, si ça se trouve, c'est sur-côté ou sous-côté, Ketsuga Tensho ultime ou final, pas besoin de bavarder, Aizen n'a rien vu venir, c'était démentiel, un peu trop quand même, le mec est passé de giga méchant à zéro, cette forme, c'est la fusion parfaite d'Ichigo et Ketsuga, Full Brain, après qu'Ichigo ait perdu ses pouvoirs de Shinigami, il a fallu créer un autre truc, une nouvelle forme pour l'arc qui suivait, notons qu'il obtient cette forme en étant humain, comme quoi les humains ne sont pas juste humains, en fait, dans cet anime, voilà où s'était donc arrêté l'anime avant le retour en 2022, ça fait 7 formes au total, bon, ça fait beaucoup quand même, juste avec ça, nul doute qu'il y aura une autre forme, parce que même les capitaines galèrent contre des Quincy, certes, les Quincy absorbent le Bankai, mais même avec, il y a match, et là, on ne parle pas du tout du grand boss, ou grand prisonnier enfermé, il y a 1000 ans, d'après les informations, l'arc va faire beaucoup d'épisodes, et ça, c'est suffisant pour me convaincre qu'une nouvelle forme en approche, et qu'il risque en avoir plus que ça, parce que pour arriver jusqu'au boss, le Bankai risque de perdre de la valeur, mais que suis-je en train de dire, ça perd énormément déjà de la valeur, pour donc pas creuser loin, la nouvelle forme de Chico, elle est presque là, elle est toute proche, j'espère que ça ne le décevra pas, on croise les bras et on attend voir, allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était ZCAB. Sous-titres par Jérémy Diaz